La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux Paris ce mercredi 16 février 2022. Réaume Cotéan se penche principalement sur les disputes et divorces et voit le couple à l'épreuve des réseaux sociaux. Et si on en croit ce journal, l'usage abusif des réseaux sociaux constitue aujourd'hui de véritables menaces dans les vides couples. Outre les disputes, le manque de confiance et l'infidélité, cette pratique est à l'origine de plusieurs divorces. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal. À la page 6 de l'Observateur, l'on livre des révélations sur le crime crapuleux qui a eu pour cadre cameraine une découverte macabre a été faite hier. En effet, un vendeur d'or a été retrouvé mort dans un véhicule, le corps mis dans un sac plastique. L'Observateur, qui livre les premiers éléments de l'enquête et le mobile du crime, informe qu'un suspect a été arrêté avant de nous en dire plus sur la découverte de la voiture de Ndongo par sa sœur. Ndongo Gueye était baïonné, les mets attachés dans le dos et les pieds ligotés selon libération qui fait état de profondes blessures sur tout son corps qui laisse croire qu'il a été sauvagement torturé avec un objet tranchant. Le corps sans vie, qui était enveloppé par des sacs, était posé sur la banquette arrière de sa voiture, selon toujours ce journal, où l'on présente Ndongo comme un infatigable travailleur et soutien de famille. Et selon Libération, il laisse derrière lui une femme en état de grossesse et un enfant de bas âge. Libération, qui signale la SU au cœur de la traque, nous dit aussi pourquoi Betiam, un de ses clients, a été cueilli et placé en garde à vue. Pendant ce temps, dans l'AS, Cherna Keïta reparle de l'affaire des six policiers tués le 16 février 1994 et rejoue le film de l'horreur. L'AS nous apprend par ailleurs le lancement du compte à rebours concernant la révision exceptionnelle des listes pour les législatives qui démarre le 7 mars prochain. Et à grand place, concernant la saignée dans les rangs de Gumsabop s'interroge, ma qui veut-il liquider Bougane. En effet, selon ce journal, après le départ de Bambafal, l'ex-mère de Pekin, Daou Nyonjaye, a rejoint Beno Bokuyakar avec dix conseillers. Le maire de rue Fisk Ouest, Alunmar, est aussi annoncé sur le départ si on en croit ce quotidien. Revenons sur la trajectoire de Bambafal. Le quotidien cite le PS Tahaou Gumsabop Beno en déduit et note « Bamba partout ». Bambafal parcourt d'une bête politique clivante. C'est ainsi que l'observateur intitule le portrait du ralifiste devenu conseiller à la présidence. Et dans les colonnes de ce journal, le maire réélu de la Médina tente de justifier son ralliement à la mouvance présidentielle. Restons dans l'observateur qui évoque la résolution de la crise au Mali et dévoile les secrets d'un entretien téléphonique entre Maquissale et Assimi Goïta. Les deux hommes ont échangé lundi soir, selon ce journal, qui fait focus sur le rôle déterminant de la société civile sénégalaise. Le même Maquissale est sans langue de bois dans le quotidien, où il évoque la libération des djambars et la lutte contre la déforestation. À ce propos, le chef de l'État promet que nous allons préserver notre forêt, quel que soit le prix à payer. Pendant ce temps, la société civile sort du bois dans le sud quotidien et s'implique dans les négociations au gouvernement syndicat d'enseignants. Cheikh Mou, directeur exécutif de la COSIDEP, juge que l'urgence est de sauver l'école. Nous avions demandé aux syndicats de suspendre leur mot d'ordre de crève et de poursuivre les négociations, souligne pour sa part Sile Gorbal Si, président de la Sénepte. Mais comme pour rassurer tout le monde, l'inspecteur d'académie de Gédioua et Piquine soutient dans Vox Populi que la situation de l'école n'est pas encore trop alarmante. Selon Ganassène, il faut maintenant aller vers une solution de sortie de crise dans les prochains jours. Nous, techniciens, sommes suffisamment outillés pour mettre en place des dispositifs de rattrapage et de préparation des élèves, affirme-t-il, avant d'indiquer qu'ils travaillent déjà à cette situation d'après-grève de reprise. Revenons dans l'observateur qui nous apprend que les six bateaux saisis pour trafic de drogue sont mis en vente par les douanes et les soumissions cachetées seront reçues aujourd'hui, précise ce journal. Le journal du groupe Réumi Network, au même moment, rapporte une affaire d'escroquerie. Un homme a hypnotisé sa victime avec une bague avant de lui soutirer 10 millions de francs CFA, renseigne ce journal qui nous conduit au Brésil, où un Sénégalais a été arrêté pour trafic de migrants. En parlant de migration, allons sur l'international avec Stade, qui s'intéresse aux huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions, qui se joue ce mercredi. Le duo Manessala sera à l'assaut de l'Inter et le Bayern part en favori. Note le quotidien du sport, celui des arènes sénégalaises Sonoulambe. Voix Guigui en quête d'un exploit retentissant, ils vont en effet être le premier lutteur à battre Recruc, souligne Sonoulambe, où Max Margan invite Recruc à faire très attention à Guigui, un lutteur très rusé. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse.